Dois-je conserver mes investissements locatifs existants et chercher à les améliorer en améliorer le rendement ou devrais-je tout revendre pour repartir sur de nouvelles bases ? C'est la question que me pose Lauriane. Alors je vais en fait lire in extenso sa question et son interrogation quand je demande quelle est la principale difficulté. Alors Lauriane me dit, et merci pour votre feedback Lauriane, j'ai fait des investissements mais je suis très loin de l'autofinancement. J'ai déjà mis beaucoup d'argent dans les trois biens mais je vois bien que je dois encore avoir des travaux à faire. Même si cela vaut toujours le coup à moyen terme, je trouve que je perds trop d'argent. Question, est-ce que je dois garder, essayer d'améliorer le rendement, vendre car c'est un mauvais investissement et réinvestir pour cette fois, dégager un super cash flow qui gomme les défauts des précédents biens ? Voilà pour le détail précis de cette interrogation. Alors là on touche déjà à la notion, en fait il y a deux notions, il y a l'autofinancement et le super cash flow positif. Déjà l'autofinancement, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est quelque chose de difficile à attarder, qui demande déjà une stratégie. Puisque vous avez donc l'autofinancement, donc tout s'équilibre. Vous payez tout d'un côté et les loyers couvrent l'intégralité 100% de tout ce que vous payez. Donc ça c'est l'autofinancement. Or, quand vous touchez à un loyer, en face, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le plus souvent, en tout cas quand vous démarrez surtout, des mensualités de crédit remboursées à la banque chaque mois. Vous avez une taxe foncière en tant qu'euro-propriétaire, taxe foncière dont le montant ne fait qu'augmenter. Vous avez souvent des charges de copropriété. Alors là, je n'ai pas vraiment le détail des biens, mais vu qu'il y a trois biens, je suppose que ce sont des appartements dans les copropriétés dont vous avez des charges de copropriété. Vous avez des assurances, comme l'assurance propriétaire non occupante, c'est pas celle qui coûte la plus chère, mais il faut la payer chaque année, et souvent les primes augmentent également. Vous avez des travaux, là c'est évoqué, donc il y a des travaux, j'allais dire, qu'on voit venir, mais au fil du temps, vous voyez un immeuble, un appartement, un bien immobilier se dégrade, donc il y a toujours de la rénovation à faire. Les gens dans la vraie vie, c'est un lieu de vie, donc il y a de l'usure normale, il faut remettre un coup de peinture, il faut faire quelque chose, il faut meubler, ça vous coûte de l'argent aussi pour augmenter la rentabilité, il faut entretenir les parties communes, donc toiture, façade, escalier, montée d'escalier, etc., sans sorte qu'il y en a un, s'il y a un gardien, il faut payer, bref, etc. Vous avez également des potentielles vacances locatives, ça dépend où vous êtes, alors si vous êtes sur un marché tendu, le risque est limité, mais il peut y avoir toujours entre deux locataires quelque chose, voire aussi des loyers impayés, c'est aussi un risque, et là ça vous plombe complètement votre projet, même s'il existe des solutions pour ça, notamment une autre assurance qui s'appelle la garantie des loyers impayés, mais cette garantie, vous la payez à nouveau, c'est un pourcentage du loyer que vous encaissez, donc vous voyez, il y a quand même, en face d'un loyer, vous avez beaucoup de charges avant de pouvoir prétendre à autofinancer, et très souvent, et je suis bien placé pour vous en parler, on se dit, ben voilà, je touche 500 euros de loyer, je rembourse 500 euros à la banque, donc là j'ai le bon autofinancement, et bien non, parce qu'on nommait, surtout quand on débute, toutes ces charges, tous ces frais, qui vous incombent à vous propriétaire, et au bout de l'année, on se rend compte que le détail est en notre défaveur, donc soit c'est tenable, soit ce n'est pas, et là il faut faire des arbitrages, mais la question après, au-delà de l'autofinancement, c'est le super cash flow positif, c'est l'expression, un super cash flow, là très clairement, vu que vous n'êtes déjà, manifestement vous êtes déjà en déficit, à mon sens, et encore une fois, je manque de détails de tous les biens, mais la seule hypothèse, c'est de revendre l'ensemble, puisque déjà, pour autofinancer, il va falloir des efforts, je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas assez de détails, mais alors pour dégager un cash flow positif, à mon avis, ça me semble difficile, voire impossible. La stratégie, mais elle peut être douloureuse, c'est de tout revendre, puisque dans ces premiers biens, dans lesquels on investit, on a eu du cœur, il y a une forte charge émotionnelle, c'est les premiers, donc les années s'écoulent, et mine de rien, le crédit se rembourse, donc vous avez quand même un enrichissement qui est là au fil des années, même si vous vous mettez de votre poche chaque mois, chaque année, vous avez quand même quelque chose, une base qui est là. Mais si votre critère premier, votre objectif, c'est le cash flow positif à court terme, la seule solution, à mon sens, avec les éléments que j'essaie, c'est de revendre, et de repartir sur une autre stratégie, et quelle est cette stratégie ? Eh bien, ce sont notamment les immeubles de rapport dans les villes petites et moyennes, c'est contre-intuitif, c'est vraiment là, c'est vraiment pas là où on se dirige quand on démarre, mais avec l'expérience et le recul, c'est là où on obtient des rentabilités, parfois de chiffres, et là, vous avez un cash flow positif, et vous pouvez acheter quelque chose, déjà, qui s'autofinance, et ensuite, là, vous allez l'augmenter pour avoir ce fameux cash flow. Donc voilà pour ce que je pourrais vous répondre, Lauriane, désolé si la réponse, elle n'est pas agréable à entendre, parce que ça, encore une fois, revendre des biens dans lesquels on a investi, on a mis beaucoup de temps et d'énergie, et d'argent, c'est plutôt facile, mais peut-être que vous dégagez une plus-value sur ces biens suite à ces travaux, même si cette plus-value sera imposable, et que vous en sortirez finalement bien, et vous aurez une autre stratégie nouvelle qui permettra d'obtenir ce cash flow. J'espère avoir répondu, merci pour les commentaires que vous aurez dans cette vidéo, vous allez me demander réponse aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres questions-réponses également qui vont arriver, et puis à aimer cette vidéo, si c'est le cas, à bientôt dans les prochaines, au revoir. Sous-titrage ST' 501